Le pouvoir ne viendra d'aucune institution. Ça s'arrache ! Les Nations Unies, on nous cite la France qui a signé des traités, mais ils ne font que ça signer des traités. Pourquoi ils ne font que ça ? Parce qu'ils ont le souci de privilégier et de protéger leur génération, leur prochaine génération. Ce que vous n'avez pas compris, comment fonctionne l'homme blanc ? L'homme blanc ne pense pas à lui dans l'immédiat. L'homme blanc pense à sa future génération qui va venir dans 400 ans, dans 100 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Et pour les protéger, il faut des lois pour que demain, ceux qui auront compris la lutte ne puissent pas les attaquer. Mais nous, les Africains, on pense qu'un homme blanc, excusez-moi de dire l'homme blanc, c'est la couleur, mais ce n'est pas un préjugé, puisque nous sommes tous des êtres humains. Pour ma foi, je sais que Dieu nous a créés en plusieurs couleurs, en plusieurs possèdes, en plusieurs formes, parce qu'il aime l'assemblage de la beauté de ceux qui se l'apportent. Alors je ne suis pas du tout raciste, mais je parle d'une réalité qui est certaine. Nous devons comprendre, nous avons grandi ici. Donc on est sans la matrice de cette politique qui veut qu'on se sent le plus diminuée possible. Et je parle en tant que femme, parce que nous sommes les premières victimes de cela. Quelles que soient les guerres qu'il y a dans ce monde, les femmes sont prises pour les premières victimes. En commençant par notre propre corps qui est violée, comme nulle part jamais en République démocratique du Congo. Et en deuxième lieu, en prenant ce que nous sortons de notre corps, nos enfants, et ensuite ce que nous aimons, nos maris. Voilà comment on utilise la femme. Alors la force, elle est en train de nous, et nous plions l'âme. Enseignez-nous et se priement à nos enfants. Comment il faudra se battre ? Mais n'oubliez pas de leur dire d'où nous venons. N'oubliez pas de leur parler de notre spiritualité. Notre spiritualité, elle est forte. Nos ancêtres se sont battus. Le peuple africain n'est pas un peuple peureux. Le peuple africain n'est pas un peuple faible. Le peuple africain s'est toujours battu pour la dignité de son peuple, de ses enfants et de sa femme. Alors aujourd'hui, tous que vous êtes ici, nous devons faire un suivi. On ne doit pas s'arrêter ici. On doit continuer. C'est tout. Et ces quatre rues, elles doivent être noircies. J'ai fait un appel hier soir. J'ai eu plus de soixante et quelques mille jours. J'aurais pensé voir ces soixante mille personnes ici. Je ne les vois pas. Où sont-ils ? J'en appelle à vous, qui êtes derrière, au Facebook, à aimer les vidéos. Venez sur place. Venez sur le terrain. Ce n'est que dans la rue, donc on va se changer les choses. Il y a pas, il y a pas, il y a pas ! Merci beaucoup. Pour être Jean-Claude, maintenant Tchikaya s'exprime. Jean-Claude, il est juste là derrière. Laissez-le passer. Et après, je vous dirai un peu plus tard ce que nous demandons, nous exigeons. Et notre exigence est légitime. Jean-Claude Tchikaya. Ils ne se sont pas battus pour rien. Nomomba, Sankara, Fanon, Césaire. Et on peut en citer encore et encore les annonciers. Femmes, enfants, depuis des siècles, on est ballotés. Mais souvent, on entend sur les radios, les télés, les réseaux sociaux et autres conversations familiales et autres. Mais que font les noirs ? Eh bien, ça fait des siècles. Ils se battent. Mais il va falloir qu'on monte en gamme. Il va falloir qu'on monte en gamme. Noirs, blancs et autres. Tous ceux qui sont opprimés. Il va falloir qu'on monte en gamme. C'est des Africains qui ont fait ça à d'autres Africains. C'est des Africains qui font... La Libye est en Afrique. Je le rappelle, la Libye est en Afrique, mais il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays où le sort des noirs, des personnes migrantes, sont tout à fait exécrables. Et c'est un effet. Donc, restons, restons, restons solidaires en mouvement. Libérez nos frères ! Libérez nos frères ! Libérez nos frères ! Je voudrais que Kémy se rapproche à pas qu'il puisse lui aussi prendre la parole. Abdelaziz est un frère dont vous connaissez peut-être les écrits et le travail. Il est là avec nous et lui aussi a un message à délivrer. Et je donnerai la parole après à d'autres personnes ici présentes. Merci, Claudiciard. Quand nous avons soutenu la vidéo que tu avais faite parce que tu es un noir digne, un Africain fier, il y en a qui nous ont dit que Claudiciard est un nantillais. Je veux leur dire aujourd'hui que je veux dire à mes frères, mes sœurs noirs et africains, je n'ai pas envie de le dire comme mon ami et grand frère douleur, j'aime. J'ai envie de leur dire que quand on est noir, on vient d'une partie du monde qui s'appelle l'Afrique. Quand on est noir et qu'on se retrouve à Salvador de Bahia, à Santiago de Cuba, à Buenos Aires, à Brancis, à Barranquilla, en Colombie, c'est Shakira qui a écouté Zangalewa et qui a dit que c'est Dieu qui l'a inspiré. Quand on vient de l'Afrique, on a la couleur noire, chardon, comme les Grecs avaient appelé Éthiopios le pays des brûlés. Le plus vieil état du monde se trouve sur notre continent. C'est en Afrique que l'homme a imaginé le gouvernement. C'est en Afrique que l'homme a le premier écrit. C'est en Afrique que Sundiata Keïta, en 1215, a écrit la charte du Mandé. C'est la première charte en matière des draps de l'homme dans le monde, avant la Magna Carta anglaise et le Bill of Rights anglais. C'est en Afrique que l'homme noir a appris à l'homme arabe à pardonner, à aimer. Parce que à Kiloa, à Mombasa, à Mapungubwe, à Chibouené, à Zimbabwe, les cités de pierre où l'homme a appris à bâtir, 1800 ans avant la grande muraille de Chine, il y a la plus belle mosquée d'Afrique au 15e siècle, elle est à Kiloa, elle est à Lamu au Kenya. Le plus grand édifice en adobé, en pierre de briques du monde, est à Tombouctou, au cœur de l'Afrique. C'est la mosquée de Tombouctou. Quand en 980, le souverain de Gao s'est converti à l'islam, ils ont trouvé un accord avec la population parce que la population a dit non. Nous, on ne peut pas être convertis de cette manière-là. Les conversions se font dans les cours, mais nous allons trouver le moyen de vivre ensemble. Et aujourd'hui, en Afrique, il y a une ville qui me parle. C'est la ville de Bobo Diolasu au Burkina Faso. C'est dans cette ville que les Africains ont imaginé qu'on pouvait vivre ensemble entre les Bobo et les Diolas. C'est au cœur de l'Afrique qu'on a appris le vivre ensemble. Et quand on nous dit aujourd'hui qu'on n'est pas civilisés parce que Jules Ferry avait décidé de venir nous civiliser pour piller nos richesses, je dis à chaque Africain, à chaque Noir ici, de ne plus jamais accepter qu'on lui raconte des histoires. De ne plus jamais accepter qu'on lui dise qu'il est venu en France pour prendre de l'argent de la sécu. Parce que ces immeubles que vous voyez autour de vous, c'est le sang de l'Afrique qui a permis que ce soit possible. Alors demain, quand nous serons 100 000 dans les rues de Paris, quand nous serons 200 000, parce que vous devez chacun d'entre vous aller chez vous dire à vos frères et sœurs, qui vont devenir peut-être préfets demain en France, que ce n'est pas notre confort qui est le plus important. Tant qu'un seul enfant de l'Afrique est dans la misère, comme l'a dit Claudicien dans sa deuxième vidéo, aucun ministre, aucun président, aucun sous-préfet, aucun maire en Afrique ne doit être heureux. Tant qu'autour de lui, il y a la misère qui amène les gens à l'Empédouza, qui amène les gens en Libye. Nous devons dire à nos frères arabes qui ne nous appellent cousins que quand ils ont besoin de nous. Qu'il n'est plus question de cuisinage quand on accepte qu'en Libye, au Maroc, en Algérie, les noirs ne puissent pas entrer dans les transports publics. On ne peut pas être frères quand l'arabe voit un noir et crache. On ne peut pas être frères quand l'arabe voit un noir et la pète couffard. On ne peut pas être frères, on ne peut pas continuer à être frères de cette manière. Et je dis aujourd'hui que ceux qui voient en Claudicien un opportuniste ne connaissent pas Claudicien. Claudicien a mené des manifestations dans cette France dans les années 80, au cœur des années 80. Claudicien s'est battu pour que la représentativité des Noirs de France à la télévision soit assurée. Et il en a payé le prix de nous. Je veux dire à mes frères et sœurs pour terminer, qu'en partant d'ici, nous devons former une chaîne humaine, se tenir par la main, parce que vous savez le faire à l'église, mais jamais en dehors de l'église. Vous savez citer Jésus et dire Amen, mais vous ne savez pas aimer vos frères. Vous savez dire Allah ou Akbar, Dieu est grand, mais jamais l'Afrique est grande et belle. Vous savez proclamer ce que vous avez lu dans le Coran, mais jamais citer Thaotep, jamais citer nos pharaons. On vous a dit dans la Bible que les pharaons étaient des esclavages. J'aime ! Les pharaons n'ont jamais esclavagisé aucun peuple dans le monde. Ce sont des falsifications historiques qui ont été couchées dans des écrits religieux. Apprenez à vous aimer, apprenez à être fiers de vous, apprenez à protéger vos frères. Si les Africains et les Noirs protégeaient leurs frères, aucun d'entre eux ne se retrouverait aujourd'hui en Libye dans l'esclavage. Si les Africains et les Noirs se protégeaient en France, aucun d'entre nous ne laisserait se tomber à la télé. On aurait dit à Bolloré, propriétaire de CNews, eh bien ça suffit. On aurait dit à Pro, Pascal Pro, eh bien Evra. Si Evra a été insulté, mon Dieu, on a vu des gens dans ce pays d'une autre couleur se fâcher pour moins que ça. Mes frères, partons d'ici, tenons-nous la main, engageons des actions. Il n'est pas question que vous continuiez à acheter le iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 pendant qu'au Congo, où le coltan qui est récolté pour faire vos iPhones, pendant que le coltan permet de violer des enfants, il n'est plus possible pour vous de laisser que vos smartphones vous permettent de faire des bisous sur Snapchat alors qu'en Afrique, la matière première n'est pas rémunérée. Il a fallu que France 2 vous raconte comment, au Congo, au cœur de l'Afrique, il y a des routes privées, où n'ont le droit de passer que des Blancs. Mais merde, quel est ce continent où vous n'avez pas le droit de passer alors que les milliards de dollars sont exploités par des entreprises en Suisse ? Je vous aime, mes frères, aimons-nous, et disons à Claudie non plus qu'il a entier, mais qu'il a un homme digne, et disons à Kémy Sébat que vous fuyez parce que vous dites qu'il est ségrégationniste. Ce n'est pas, ce n'est pas, écoutez-moi, ce n'est pas, écoutez, 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 ce n'est pas mon frère Kémy Sébat qui a inventé le système le plus extrémiste de ségrégation qui a existé au monde. C'est un Afrique du Sud qu'on a existé, c'est un Afrique du Sud blanche qu'on a appris à traiter l'homme comme un chien. C'est aux États-Unis des white anglo-sacrante protestants, ce n'est pas Kémy. Apprenez à aimer vos frères qui se battent contre vous. J'en ai terminé et je vous remercie. Merci. Merci. Abdelhali, vous voulez vraiment qu'il s'exprime parce que c'est un, vous l'avez entendu, c'est un historien. Merci pour ces quelques mots, mais je ne prends jamais ombrage connaissant la mentalité forgée par les difficultés, forgée par le complexe parfois, je ne prends jamais ombrage des quelques attaques qui n'entament jamais et n'ont jamais entamé les combats légitimes qui sont les miens. Il est important que d'autres personnes s'expriment aujourd'hui. Je voulais vraiment, est-ce que l'équipe, est-ce que Louis-Georges est également là ? Vous avez encore la parole, monsieur, attendez. On peut être en revendant. Tout à l'heure, je voudrais qu'une personne qui a connu l'enfer de la traversée nous parle de ce qu'il a vécu. Il est là avec nous. Juste avant cela, je voudrais qu'une personne, journaliste également, nous exprime, nous exprime les derniers instants de la Libye de Kadhafi. Il était là-bas, il l'a vécu, et dans un instant, l'homme qui s'exprimera, lui, nous relatera les conséquences de cette chute. Je vous remercie tous d'être ici, parce qu'aujourd'hui, ces frères, ces ceux qui sont enchaînés, qui sont dans les loges, dans les cages en Libye, qui ont des blessures, qui ont des chaînes, aujourd'hui sont tolerés par votre combat. Je voudrais d'abord remercier, ce n'est plus qu'Odicia, mais j'aimerais remercier tous les Africains de France, tous les Africains de la diaspora, qui aujourd'hui pleurent, avec nos frères qui sont enchaînés au Libye. J'ai été avec Kadhafi, j'ai travaillé avec Kadhafi, quand Kadhafi était en Libye, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, les chefs d'État africains sont wagonisés, mais nous ne serons pas wagonisés avec eux. Les Européens ne seront plus les locomotives, nous serons des acteurs de notre destin. On n'a plus de destination, parce que nos frères, aujourd'hui, vivent dans des conditions misérables, déshumanisées. Ils sont comme des desservéliques, des débourgeoisés, et il faut que cela cesse. Et cela ne peut cesser que par votre combat, cela ne peut cesser que par votre communion, cela ne peut cesser que si vous sortez de l'inaction. Et tant que si ce soir, vous êtes sortis de l'inaction. Je veux dire bravo à tous les Africains de la diaspora, à tous les Noirs du monde, qui disent non à l'esclavage, qui disent non à la servitude. Aujourd'hui, la situation de nos frères, qui sont enchaînés en Libye, est déplorable. Le Noir est vendu en Libye à 100 dollars. Le Noir est vendu en Libye à 50 dollars. Il subit les coups de fouet le matin, le midi, le soir. Aujourd'hui, si vous êtes là, vous êtes là pour dire non, pas seulement à la Libye, mais vous êtes là pour dire non à la France. Vous êtes là pour dire non à la Libye. Vous dites non au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie, à tous ces pays qui sont complices. parce que leurs silences sont complices. Tous ceux qui arrivent en Libye, ils traversent le désert, ils vivent l'enfer de la route, ils vivent la jungle de la route. Et quand ils arrivent en Libye, ils sont traités comme les bêtes sauvages. Il faut que cela cesse. Et cela ne peut cesser que si nous disons non, chaque jour, il ne faut pas voir seulement Claudicia pleurer dans les réseaux sociaux. Il faut savoir que les larmes de Claudicia sont les larmes de tous les Africains. Il faut dire que quand Alfa Blondie crie, Alfa Blondie exprime la souffrance qu'il ressent. Non à la souffrance. Non à tous ceux. Non à toutes celles qui soutiennent. Encore que les Noirs soient dans la soumission, soient exploités, soient enchaînés. Nous disons non et nous sortons de l'inaction. Vive, vive, vive l'Afrique. Non à la France Afrique. Non à la France de nos frères en Libye. Non à tous les Arabes qui aujourd'hui n'acceptent plus les Africains comme étant leurs frères. Parce que tous ces pays, la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, c'est des pays qui sont en Afrique. Ils n'ont aucun droit. Sur nous, nous sommes pour la paix, mais nous ne sommes pas pour la guerre. Nous voulons sortir aussi de l'esclavage spirituel. Il faut sortir de cet esclavage spirituel pour nous retrouver. Parce que nous sommes enchaînés. Nous sommes enchaînés parce que nous croyons que si nous sommes musulmans, si nous sommes chrétiens, c'est que nous donnons une valeur à nos entêtes. S'entend de cela, on dit non, non à l'esclavage. mort à l'esclavage. Oh, mission ! Oh, mission ! Non, non, c'est une religion ! Il n'y a pas la Libye 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 ! Oui ! Hein ? Moi, je te la plus, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Nous sommes là aujourd'hui pour être en solidarité. Non, 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 non ! Nous sommes là aujourd'hui pour être en solidarité avec les femmes et les hommes qui, en Libye, sont détenus. Et nous avons évidemment sur ces questions-là des exigences très claires. Puisque nous parlons de femmes et d'hommes qui ont subi qui ont subi et qui ont subi Si vous êtes kids shout-out mais oui ! Oh ! Oh ! Il va if le même décâtre AN ligne Et m'envie J'ai quite ça Tu vas parler ! Tu vas parler ! Tu vas parler ! Et toi ? On va prendre une maclum ! Ouais, 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 voilà ! Regarde-les ! Un peu d'espace, France ! Attendez ! C'est pas le cas ! C'est ça, hein ! C'est ça, c'est ça ! Je ne sais pas, c'est ça ! Doucement ! Hé ! Demandeur, s'il vous plaît ! Demandeur, hé ! Reculez légèrement ! Je vais vous demander à vos clètes, sur ma gauche, de vous reculer un petit peu ! Reculez d'un peu ! Je vais vous demander à vos clètes sur ma gauche, de vous reculer un petit peu, parce qu'on vient en fait ! Reculez, reculez, je ne l'ai pas derrière vous ! Allez, je vais me reculer ! Reculez, s'il vous plaît ! Reculez, reculez ! Reculez, s'il vous plaît ! Allez, reculez un petit peu ! Regulez, reculez ! Regulez, reculez... Reculez, reculez, on vous met ! Oh un peu... Réculez un peu ! ...reculez un peu ! J'ai pas de problèmes, il y a pas de problème au vent ! Y a pas de problème ! Vous tirez de respirer ! Attends, vous aussi,stellen ! Libérez l'Afrique 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 ! Bonjour ! Libérez l'Afrique ! Il fait un témoignage en fait. Il est toujours en lui, il est fait dans les larmes, il est grave, il est fou d'avoir des bouteilles. C'est aujourd'hui, c'est nous aujourd'hui, si vous ne voulez jamais, je prie bien, je suis là pour vous. Après, je suis comme on déploie déjà, je suis comme on bat les gens. Mais c'est la foule d'aujourd'hui, nous tous sommes les jeunes africains. C'est un combat que nous devrions le faire à nos mains. Le tournoyage des frères à Versailles. On ne va pas les frères, on ne va pas les frères qui vont faire nos combats. Nous devrions comprendre. Libérons nos frères ! 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 S'il vous plaît, s'il vous plaît, il n'y a qu'à venir, ils n'avaient qu'à venir. Je vous demande, dans quelques instants, dans quelques instants, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Il y a du monde, on a tous fait un bon moment, on fait comme un peu bientôt l'information. On a tous fait un bon moment, on a tous fait un bon moment, Allô, on va voir ? Alors, moi, je ne suis pas passé un message. Je pense qu'il devrait pas rester, c'est une classe. Et les chanteurs, oui, comment soient les chanteurs, les chanteurs du coup les joueurs ici. Oui, 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 oui. Les chanteurs, ils sont mis en place, Aujourd'hui, on va aller passer les mots, les esclavagistes, les gros, les grèves, ça c'est des mots qui posent, c'est des termes que l'on arrête d'utiliser, parce que c'est des termes qui nous rabassent. Il faut qu'on arrête d'utiliser les termes que les esclavagistes ont mis en place, il faut qu'on libère nos gestes. Aujourd'hui, on ne peut pas défendre les lois et utiliser les mots que les esclavagistes utilisent. Il faut qu'on arrête, les changements, c'est nous, et tant que nous ne pensons pas nos façons de penser, nos idées, on est une personne ne change pas. On nous surveille, on soutient la communauté d'acteurs. On regarde comment on se déplace, comment on apprend, comment on évolue, on écoute des rappeurs qui nous descendent plus bas que d'un, qui parlent des nécromes, plus 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 des nécromes. Ces mots étaient mis en place par les esclavagistes qui voulaient montrer que nous n'étions pas humains, nous sommes humains, nous sommes morts. On pense, on est fier d'être mort. On va demander maintenant, on va demander. Bravo, bravo. Aujourd'hui, la communauté est le changement, le changement pour moi, les situations pour moi, soyons morts, nous sommes morts, nous sommes morts, nous sommes morts, nous sommes morts. On a compris, on a compris. Bravo, bravo. Bravo. Oui, oui. Oui, on est tous dans la précarité. Oui, on est tous dans la précarité. Oui, on a la parole. Oui, on a la parole. Oui, on a la parole. Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, on a la parole. C'est bon, il est installé. C'est bon, il est installé ? Très bien ! Il est en Camille là ! Non mais tu parles pas ! Il parle là et... Tu commences à parler, il n'y a pas besoin de... Camille j'adore ce que tu as dit la dernière fois ! On vit sur le terrain ! On vit sur le terrain ! Pour ce que nous ferons vivre, on doit s'adapter ! On doit s'adapter ! Non, on ne s'adapte pas ! C'est dur hein ! Camille ! Camille ! Bravo Camille ! Bravo Camille ! Tu m'en peux tenir ici là ? On peut tenir ici ? Ouais ! Il m'a pas de... 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 좀 Chargante... Il m'a pas de... Il m'a pas de... Il m'a pas de... Il m'a pas de... IlThat... Non, non. M. le Président, avant que l'on s'enchaîne la mobilisation, nous rempportons deux interventions, celle de Témi dans un petit instant. Aussi, je vous ferai par des recommandations essentielles que nous devons faire, l'excuseur que nous devons faire pour que nous soyons entendus et afin que les points de concentration en Libye soient démantelés, il n'y a plus de temps. Sous-titrage ST' 501 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 Vous êtes venus pour faire une collègue, si je vous connais, vous voyez, je m'habite, vous êtes venus pour aller à l'Église de la France qui sont au Libye et trouver un moyen pour les sortir de là. La deuxième chance, c'est que les gens bourraient tout le monde à aller vers l'autre adresse de l'ambassade de Libye. Allez, allez, allez ! Libye. Lula 100 ! Lula 100 ! Lula 100 ! Lula 100 ! On y va 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 ! Ok ! On y va 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 ! Assa ! On y va 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 !